Bonjour à tous, petite bagnaute de littéraire sur ce livre que vous connaissez certainement, qui a une vingtaine d'années, Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Siji. Si vous avez deux petites minutes, une après-midi, une soirée, l'envie de vous détendre, n'hésitez pas. Avec ce livre, ce sera du pur bonheur. Ils sont jeunes, ils sont beaux, enfin c'est moi qui le dis, instruits intelligents et se retrouvent privés de leur jeunesse, confinés, loin des leurs, dans la montagne du Phénix, envoyés malgré eux par la révolution culturelle de Mao Tse-tung dans les années 1970, en rééducation auprès de Montagnard. Il, c'est Luo et un narrateur qui arrive, après des heures de marche, épuisé, perdu, apeuré, mais vivant, dans ce petit village peuplé de paysans incultes. Et c'est l'incroyable chance de leur vie qu'ils saisissent à 17 et 18 ans, ce Luo et le narrateur, dès leur arrivée, quand ils réalisent que ces paysans qu'ils ont face à eux ne savent pas ce qu'est un violon. Et oui, le deuxième personnage est venu avec le sien. Les paysans l'ont entre leurs mains et le reniflent. Je cite, « Le chef du village fit courir ses doigts, caleux sur une corde, puis sur une autre. La résonance d'un son inconnu pétrifia la foule, comme si ce son forçait chacun à un semi-respect. C'est un jouet, dit le chef solennellement. Chef, c'est un instrument de musique, dit Luo, en lui proposant de lui faire entendre un morceau. Comment s'appelle ta chanson ? « Mozart pense au président Mao, répondit Luo, malicieux. » Il faut savoir que jouer de la musique occidentale dans ce régime politique tyrannique de l'époque, c'était être sédicieux et donc risquer sa vie. Luo, qui a compris à qui il avait affaire, des incultes notoires, biaise déjà la donne. Car face à ces paysans pauvres, rudes, brutaux, et eux aussi abandonnés du pouvoir, les deux jeunes gens des villes, qui travaillent dans les rizières, à charrier de la boue, vont user avec eux de stratagèmes incroyables pour adoucir leur vie, amadouer leurs bourreaux. Précision, c'est la politique qui va imposer à ces paysans ces jeunes gens rééduqués et non leur volonté intrinsèque. Je ferme la parenthèse, ma ponctuation préférée. Les deux jeunes garçons vont rapidement changer la donne en usant de roublardises incroyables et se mettre petit à petit à éduquer, rééduquer ces travailleurs incultes et analphabètes. Alors qu'ils devaient être, eux, rééduqués en parfait petit communiste, les deux jeunes gens vont petit à petit rééduquer intellectuellement et humainement tous ces habitants de la montagne dans un système d'inversion des rôles comiques. Comment tout cela va-t-il s'articuler ? Grâce, entre autres, à la découverte d'un premier livre extorqué à un camarade de travaux forcés, un petit trésor arraché au néant d'une politique absurde. Rééducation de tous les intellectuels ou assimilés plus de livres, hormis le petit livre rouge, plus d'école, plus d'université, plus de bibliothèque, plus rien. Vous avez dit quoi ? Un livre ? Oh, miracle ! Oh, bénédiction ! Oui, un vrai livre en papier, et qui plus est, un livre français, traduit par le seul traducteur de français de l'époque, et je vous le donne en mille, Baer Zake. Baer Zake, Balzac, en chinois. Quelle magie que la traduction ! Je cite « Ces quatre caractères très élégants, dont chacun se compose de peu de traits, s'assemblaient pour former une beauté inhabituelle, de laquelle émanait une saveur exotique, sensuelle, généreuse, comme un parfum envoûtant d'un alcool conservé depuis des siècles dans une cave. Je décidai de copier mot à mot mes passages préférés. C'était la première fois que j'avais envie de recopier un livre. Et ce livre de Balzac est Ursule Mirouette. Ah ben, je l'ai lu, et croyez-moi, ça a été difficile de lui faire un sort à ce Balzac. Eh oui, mais voilà. Le miracle des livres et de la lecture, quand on en est privé, et quand on est privé de tout, c'est qu'ils deviennent des merveilles, des trésors de bonheur et de réconfort. Et puis, il va y avoir aussi le vol d'une valise pleine de ses pépites. Je vous laisse découvrir les péripéties de l'entreprise. Balzac, Victor Hugo, Stendhal, Dumas, Flaubert, Baudelaire, Romain, Roland, Rousseau, Tolstoy, Gogol, Dostoyevsky. Un immense et inestimable trésor. Quel éblouissement ! J'avais l'impression de m'évanouir dans les brumes de l'ivresse. Je sortis les romans un par un. Il me semblait que mes mains devenues pâles étaient en contact avec des vies humaines. Je ferme la parenthèse. Bref, rajoutez à cela des lectures privées et publiques, des aventures, une histoire d'amour, mais oui, mais oui. Des péripéties inattendues, un humour féroce et corrosif. Ah, la scène de la dent du chef, soignée par lui au sous prétexte que son papa est dentiste et qu'il n'y a pas dans la vallée de dentistes, scène monumentale qui se transforme en « je ne vous en dis pas plus, c'est jubilatoire ». Bref, voilà un merveilleux livre qui remet le plaisir de la lecture à sa juste place et nous rappelle, si toutefois nous en doutions, que les livres sont une ouverture vers les autres, vers le monde et surtout, surtout, surtout vers nous-mêmes. N'en doutez plus, régalez-vous et peut-être à bientôt pour de nouvelles bagnaux de littéraires. Il est là, je levais mon petit doigt du mauvais côté. Il est là, ce petit livre merveilleux, « Balzac et la petite aïeuse chinoise » de Dai Sijie. Bonne lecture, à bientôt pour de nouvelles bagnaux de littéraires. À très bientôt, au revoir. Au revoir.